Pour la première fois, nous prenons le temps de discuter entre nous sur les budgets pour l'année prochaine, sur les points de sensibilité qui sont susceptibles de se révéler dans leur exécution. Et ça permet de préparer en amont les programmes de stabilité au printemps prochain, et puis d'identifier une stratégie commune. Mais chacun a joué le jeu de l'exercice, et c'est très positif. Vous vous avez posé des questions sur les débats en cours en France sur la réforme fiscale ? Un peu d'éléments d'ambiance, quand même. La France est parmi les pays dont la situation budgétaire de finances publiques est jugée de la façon la plus positive. Et au total, la Commission européenne, d'une part, reconnaît la solidité de notre gouvernance des finances publiques, approuve la création du Haut Conseil des finances publiques, valide nos prévisions de croissance, et conforte la stratégie du gouvernement d'une consolidation progressive et sérieuse de nos finances publiques. La Commission européenne, c'est que si existait un risque de non-cumpliment de l'objectif de défis public de España, en el año 2014, d'une décima, que son algo menos de 1.000 millones de euros. Y se basaba fundamentalmente en una cuestión de proyección de crecimiento económico. Es decir, nosotros decimos el 0,7 y ellos dicen el 0,5. Esa es la divergencia, lo que ha hecho el Gobierno español a dar un compromiso, a puesto sobre la mesa su compromiso absoluto, de que se va a cumplir el 5,8% y que además va a cumplir todo su plan nacional de reformas. Gracias, señor. ¿Dónde va a ser visto? Aquí? Aquí. En Europa, es tropa desagerada. Ma guardi, in questa... La stabilità politica, riagranceremo la ripresa. E poi ha detto che la Commission europea... Si riconosce anche che l'Italia è un paese che sta al di fuori della procedura di disavanzo eccessivo, cosa che nella dichiarazione della Commissione di qualche giorno fa c'erano soltanto raggruppati i paesi sulla base della performance in termini di bilancio e di debito e non si ricordava che noi siamo fuori dalla procedura di disavanzo eccessivo. Quindi, diciamo, fa differenza se un paese è in linea con l'obiettivo del 3% o con l'obiettivo del 6,5% come in alcuni casi c'è stato. Quindi, in sostanza, è... Grazie. 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 Sous-titrage ST' 501